Le départ de cette finale de la catégorie élite, là on joue pour la septième place. Et c'est parti ! Ah c'est très très bien parti pour Cindy qui se fait fermer un petit peu la porte, mais c'était prévisible. Eh oui, donc Pellefrel en tête, Fontanel deuxième, Cindy Goudet troisième, ensuite on va retrouver Stéphane Vantagem, s'en veut-il, oui c'est lui qui est là, et Claudio Capeo qui a gardé sa place devant Gilles Savoné. Donc pour l'instant le départ donne le premier passage dans le virage. Motivé, motivé, extrêmement motivé, en plus il a fait une belle rencontre, Claudio, tout à l'heure, il était avec Sébastien Loeb, ils ont échangé quelques mots, ça l'a motivé ! Il y a de quoi quand même, quand t'as la chance de discuter avec Sébastien Loeb, et quand t'es en combinaison avec lui, c'est autre chose. Allez c'est parti donc, il y aura peut-être la seconde traditionnelle au passage de la ligne sur le premier tour. Allez Cindy Goudet qui a un petit peu en difficulté, attention le contact ! Eh oui mais il est parti, je crois qu'il est parti ! À la faute ! Ouais je crois bien ! Eh mais Cindy, attention, on passe pas comme ça ! Elle a raison ! Alors premier tour, Anthony Pellefren devant, une seconde devant Gérald Fontanel, quatre secondes devant Cindy Goudet, en plus on a Sébastien Van Tajak, le Locapeo et Gilles Savoné, voilà le classement pour l'instant de cette finale de classement ! Allez le plus dur, tu sais ce que ça va être Philippe ? Le contact avec Gérald Fontanel ! Il faut pas s'écarter là-bas, oui ! Oui, alors attention il y a quelques pièges sur la piste, mais faut surtout pas aller au contact, parce que là on peut déjanter ! Eh oui, et puis là-bas il a quand même bien travaillé, ça n'a pas abîmé la voiture ! La voiture de Gérald Fontanel est toujours en état, et il est toujours deuxième à une seconde derrière Anthony Pellefren, son compagnon des QEI quand même ! Ouais, le contrat de... là aussi il y a un contact avec Gilles... Allez, on est à mi-course, on est à mi-course pour l'homme de tête, Anthony Pellefren qui... Bah il s'est facilité la tâche, il partait en pôle, il est parti tout de suite, il a réussi à larguer un peu, puis il a même pris le record du tour, là un point supplémentaire pour l'instant pour Anthony Pellefren avec un tour en 43.2 pour Anthony ! Ouais, et le plus dur en fait c'est les clous, les pneus, les pneus c'est même plus les clous, c'est les pneus, parce qu'en fait à un moment bien sûr il n'y a plus de clous, et automatiquement on perd de plus en plus de grip, et là, au tour numéro 2, et bien ce record du tour, il va être très très difficile à aller chercher. Ah ouais mais c'est la dernière course pour ces pilotes du Trophée Andros-Franc, puisqu'eux ils sont en train de disputer leur dernière fièvre, on voit que les pare-brises aussi, il y a bien des lave-glaces, mais il y a beaucoup d'eau qui est évacuée par les voitures de devant, et ça met un petit peu de saleté sur les pare-brises, là on voit que Gérald Fontanel a mis en place tous ces essuie-glaces, mais ils ne sont pas tous dans ce cas. C'est surtout que Claudio KPO, il est en panne d'essuie-glaces. Et voilà, alors ça c'est moche. Mais oui, Claudio était toujours 5ème. Il est en panne d'essuie-glaces, et là c'est terrible, parce que justement quand vous n'avez pas la bonne visibilité, vous ne pouvez pas donner le maximum. Il y a le soleil là-bas. Il y a le soleil, et il faut avoir un petit bouton où on peut mettre de l'eau, et que ça puisse essuyer le pare-brises, en tout cas Claudio KPO, il a ce problème. Et pour l'instant, Anthony Pelfren, toujours largement intallé en tête, avec 4 secondes d'avance sur Gérald Fontanel, Cindy Gudet à 5 secondes, un peu plus. On retrouve Stéphane Vantageac, Claudio KPO, et Gilles Sauvonnet. Et nous allons bientôt entrer dans le dernier tour de cette... Oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? Stéphane Vantageac, il a cassé une roue ! Ah, si ça se trouve, il est passé dans un trou ! Non, il a tapé le mur à la sortie du virage ! Ah, c'est le mur ! Ah bah oui, problème, la voiture qui marche en crabe ! Pour Stéphane Vantageac, il est rentré, Stéphane Vantageac ! Ouais, c'est l'arrière-gauche ! Petit interview de la roue arrière-gauche ! Non, à condition que tu me refasses la voie de 1890 ! On verra ça tout à l'heure, avec plaisir ! Allez, pour l'instant, Anthony Pelfren avec la voiture numéro 87, des granuliers du limousin, qui va rentrer dans le dernier tour, voilà qui est fait, dernier tour pour Anthony Pelfren pour aller chercher la 7ème place de cette dernière journée de la catégorie élite ! Voilà, magnifique, magnifique prestation toute la saison ! Il a été en jaune, tu l'as dit, Philippe ? Ah oui ! Il a été en jaune et puis, eh bien, il n'est plus en jaune, et c'est bien sûr Louis Gervozon qui s'est imposé dans cette catégorie, mais en tout cas, cet homme-là, il est très très fort, très très vite, rallye-cross, un grand pilote aussi, ici, sur les terres de Superbesse ! Voilà, Anthony Pelfren qui a eu une victoire en Andorre, n'oublions pas cette année, belle victoire en Andorre pour Anthony Pelfren, et puis le voyage du côté d'Isola, je vous le disais tout à l'heure, qui a été un calvaire pour lui, il a perdu beaucoup de points du côté d'Andorre, et voilà le drapeau à Damier ! Et la victoire d'Anthony Pelfren ! On va donc vous demander de l'applaudir à Anthony Pelfren, qui prend la 7ème place de cette catégorie élite, voilà, pendant son tour de décélération ! Il sera avec tous les pilotes tout à l'heure devant vous, on vous le dit, ça sera vers 15h20, tous les pilotes, les anciens, les nouveaux, seront avec vous devant la tribune là-bas, et pour l'instant, on va les applaudir et les féliciter dans ce tour de décélération ! Donc Anthony Pelfren, Gérald Fontanel, Cindy Gudet, Clodo Capeo, Gilles Savonnet et Stéphane Vantageat, qui a été obligé, lui, de rentrer après un problème, une touchette !